La coquille en soi, la décision te revient, gazée. J'ai très, très envie d'aller. On devrait aller sur une montagne à côté, tant que le parent n'est pas encore fatigué. Et on revient ici et on réfléchit à un camp de base et on y retourne la nuit si on veut tenter quelque chose. Ouais, bonne idée. Tu es vraiment pré-lucide. Et je l'ai toujours été. Il y a là juste des fois les fils qui touchent. Les quoi ? Les fils qui touchent, dans mon cerveau. Tu prends deux cordes et des fois c'est pas grave. Non, ben, c'est pas grave. Du coup, vous remontez un petit camp, vous volez avec votre ami Dragon jusqu'à un coin pas trop trop loin, ni même trop proche d'ailleurs. Vous vous êtes trouvé un petit coin discret, j'imagine ? Non, non. Et je viens de remarquer ceci qui n'a rien à faire là. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous voulez dire ou faire quelque chose pour vous préparer ? Go lui restera silencieux. Comment on s'organise ? Shenshi, t'as envie de faire péter des trucs en ce moment ou pas ? Bah ouais, mais si je pouvais éviter de me faire exploser aussi, ça serait bien. Bah, tu peux pas le faire discrètement ? Fais me péter et tu te casses et tu vas faire péter ailleurs et tu te casses ? Et cligne des yeux en te regardant. Bah, quoi ? Tu sais, faire du hit and run. C'est ça que vous appelez faire exploser discrètement ? Non, mais c'est la diversion en fait ! Sinon, pour discrètement, tu fais une explosion assez petite à l'endroit et tu fais croire que c'est un dégât de l'équipage qui a causé ça. Genre, imagine, quelqu'un qui est en train de cuisiner, on veut qu'une explosion discrète, et son pote qui se retourne et qui pense que c'est lui qui s'est pas crudiné. Érudition, bro. Alors, c'est ça, là, bah, Shenshi et Sanko... Oui ! Érudition, c'est quoi, ça ? Effectivement, érudition, c'est mental. Bonjour, ça m'appelle Mazda Gunn. Érudition ! Ah, ça passe ! Ça passe ! C'est moi, c'est du coup. Ça passe. Moi, ça passe aussi. Ah, bah, c'est bien ma sœur ! Le frère et la sœur, donc, ça tombe bien. Vous savez, quand vous étiez dans la fumée, vous avez remarqué qu'en plus du soufre, de la machine à vapeur, il y avait une odeur très étrange à l'intérieur de cette fumée. Ah, ça peut flamber, cette merde ! On risque pas de faire flamber et le temple avec ? Écoute, tu veux passer comment, en fait ? Vous voyez des explosions à la place des yeux de Shotshi. Avec un petit sourire. En fait, tu veux qu'on passe comment ? Sinon... Et puis, si on fait flamber le temple, on pourrait essayer au mieux de retenir le feu comme on peut, le temps qu'elle puisse se faufiler. Ouais, bon, si vous avez aimé à éviter qu'il y ait trop de dégâts, ma foi, why not ? Alors, je dis ça, je te garantis rien ! Tu veux dire que tu préfères... Enfin, oui, je comprends, mais... Est-ce que tu préfères qu'on ait un minimum de dégâts en faisant flamber l'extérieur du temple ? Où est-ce que tu préfères que la Nation du Feu démonte le temple, pierre par pierre ? Mais ils sont... Ils sont pas en train de les démontrer, non ? Si ? Non, mais je pense que s'ils nous voyent dedans, ils n'hésiteront pas, je pense, à bombarder, tu vois. De ce que vous avez eu de l'impression, il y avait beaucoup de personnes, aussi bien à l'extérieur que sur les côtés du temple. Vous avez pas pu tout voir, en fait, à cause du... Vous êtes pas approchés suffisamment, quoi. Vous avez pas pu... Mais, voilà, je pense qu'on risque de se faire bombarder à la minute où ils nous verront, donc si tu veux... Ouais, bon, il faut les attirer à l'extérieur, du coup, ouais. Mais là, je suspecte le fait que l'obstit de fumée soit bien inflammable, voire explosive. Ouais, mais par contre, qu'est-ce qui peut attirer une centaine de montgolfiers à l'extérieur de leur camp ? Eh bien, faire bien une grosse explosion là-bas et qu'ils détruisent plusieurs vaisseaux à la fois s'ils sont dans la fumée et qu'ils brûlent avec. Il me semble logique qu'ils aiment pas trop ce qui se passe. Et lorsqu'ils vont chercher les personnes à l'intérieur, ils vont pas partir ? Bah, si, s'ils pensent qu'il y a une... Alors, peut-être simuler une attaque à l'extérieur, peut-être avec quelque chose d'autre. J'aurais suggéré un truc avec le dragon, genre faire croire que c'est le dragon qui a craché du feu, qui a fait tout faisauter, faire partir le dragon loin pour qu'il le poursuive, mais c'est risqué pour le pauvre dragon. C'est risqué pour le dragon, et puis le dragon, c'est censé être une espèce disparue, puis s'ils apprennent qu'il y a un dragon qui a encore envie, vous pouvez être sûr qu'on va avoir toutes les personnes de la Nation du Feu qui désirent tuer pour obtenir le titre. Ils doivent bien savoir déjà que l'avatar est de retour, alors un peu plus, un peu moins. C'est pas faux. Oui, effectivement, on a envie comme ça, oui. Si tu veux, je pense que vu la branlée qui se sont pris au pôle Nord, je pense qu'ils savent que l'avatar est de retour. Bah voilà, tu peux pas leur faire, toi, ton numéro ? Non. Je crois que c'est peut-être un peu épuisant mentalement. Et physiquement. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait pour y arriver ? T'as eu réussi, non ? Parler au poisson dans le bassin est terminé. Alors, oui, c'est bien, mais... Actuellement, je n'ai rien, en fait. Est-ce que tu vends un poisson dans un bassin, ici ? Quoi, elle a besoin d'un poisson dans un bassin, maintenant, pour faire quelque chose ? Eh oui. Oui. Sauf que c'est pas forcément des poissons, c'est des esprits qu'il lui faut, et des esprits qui représentent un élément. Je connais un peu lesquels. Et là, il n'y a pas d'esprits qui représentent un élément, ici. Oui, mais est-ce que c'est des poissons qui sont un peu loin ? Non, ils sont un peu loin. Malheureusement, il n'y a que ces esprits-là qui ont décidé de rester sous forme physique d'un autre monde, donc ça reste un peu compliqué pour trouver les autres. Et l'autre nouille, là, qui bouffe tout, il ne peut pas nous aider ? C'est une bonne question. Si là, on l'avocle, il décide de bouffer la montagne, on est mal barré. Oui, c'est ça aussi le souci, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il va manger, parce qu'en fait, il ne veut manger que ce qu'il n'a jamais touché auparavant. Mais on ne sait pas ce qu'il a touché auparavant. Après, il n'a peut-être jamais mangé de dirigeable, pour le coup. Est-ce qu'il a déjà mangé une flotte, de dirigeable ? Je suis prêt à parier que non. Il ne mange pas les humains. Il n'a qu'à manger que les dirigeables, mais lui, on ne veut pas. Ce qui est vachement dommage. Bon, après, il peut toujours trier. Il recrache les humains, il mange les dirigeables. Il ne va pas faire le difficile, oui, c'est vrai. Enfin, si, il fait le difficile. Merde, le problème, c'est que s'il n'en veut pas, on se retrouve avec l'autre sur le dos, là. Il va encore falloir le dégager, quoi. Oh. Et bon, s'il n'a jamais mangé le temps de l'air... La question, c'est s'il a déjà mangé la fumée qui est autour. S'il mange la fumée, on ne peut plus la brûler. Sinon, il faut sauter sur un dirigeable. Il faut sauter sur un dirigeable, et on en fera qu'à Seigne, et puis on se balade dessus. C'est très risqué. Ouais, c'est risqué. Ouais, suicidaire, allez, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien d'hommes il y a à l'intérieur, donc bon... Vous avez eu une centaine de dirigeables, vous doutez bien qu'il faut un peu plus de 10 personnes pour diriger les dirigeables en question. Il y a toute l'équipe à l'intérieur du temple, vous ne savez pas qui est-ce qui est, comment, pourquoi. Donc oui, il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans ce temple en ce moment ? Oui, j'ai très, très envie de y aller. Est-ce que tu n'as pas envie qu'on essaie de trouver des copains pour aller après reprendre le temple ? Mais moi aussi, je veux y aller. Vous avez dit qu'on pouvait faire péter le temple. Non. Mais non, pas péter le temple, péter les connards autour. Si on fait péter le temple, on pète tout le monde. Mais moi, je fais besoin de... Bon, enfin, je te propose un truc. Il me faut juste les informations qu'il y a à l'intérieur et après, on fait ce qu'on veut du temple. Mais moi, je veux juste les infos. Le patrimoine du temple, il y a la bad, vas-y. De toute façon, s'il y a une flotte de dirigeables... Et dans l'air, ça retourne dans leur tombe. Ouais, mais ils ont dû déjà saccager et tout. Alors, si tu veux, c'est un peu moins. Et puis bon, vu ce à quoi ça ressemble maintenant... C'est ça. Ouais, ça peut être une bonne idée, ça. On voit ce qu'il y a de l'air, on va faire tout péter. De l'air, là, à ce niveau-là, j'ai presque envie de dire qu'on l'aura en service en enlevant une structure de la Nation du Feu, quoi. Je pense qu'ils accepteraient le tronc ou le sacrifice. Ah bah, on fait ça. On rentre et après, on fait tout péter. Faut juste les informations. Vraiment, pour moi, c'est le plus important. Savoir qu'est-ce qu'elle a trouvé là-dedans qui était important. Ah bah, on fait ça. Mais comment on rentre ? Ça revient au fait qu'il nous faut une phase d'infiltration. Ah oui. Qu'est-ce que t'avais demandé à l'esprit chelou, là, que t'avais vu, là, au Temple ? Elle m'avait donné deux énigmes. Elle avait parlé de Balacha, et sinon, elle avait dit que j'avais besoin d'autant. Est-ce que là, ça... Attends, laisse-moi essayer de me rappeler. Mais oui, voilà. L'esprit disait qu'il faut chercher Balacham, parce qu'apparemment, on n'est pas les quatre élitiés, et qu'elle avait parlé d'une énigme qui me serait utile, et que le temps serait un indice pour trouver Balacham. Il y a un esprit qui peut ralentir le temps ? C'est sûr que si tout le monde est ralenti, ça me laisserait le temps d'aller chercher les informations. Mais à part aller plus vite, je ne peux pas... Enfin, je ne peux pas arrêter le temps, et je ne connais personne qui peut l'arrêter. On peut toujours tenter une infiltration par en dessous. Et si on volait des costumes de garde ? Ah, pas bête. On assomme quelques gardes, on vole les costumes, on se déguise en garde, et on rentre comme ça. Encore que j'avais une tenue pour des dégâts sur le bateau, je vous avais dit non, c'est trop encombrant. Je vous avais dit qu'il fallait garder les tenues, je vous l'avais dit. On vole des costumes, il faut identifier à quoi ils ressemblent les soldats, mais sinon on tape des costumes de soldats, on se déguise et puis voilà. J'ai vu qu'il y avait des petites engolfières, il y avait des soldats dessus, on pourrait peut-être essayer d'en choper un ou deux, et hop, terminé. Ben voilà, on va se déguiser. Oui, problème solde. Et si on peut choper le dirigeable au passage, comme ça on a atterri en dirigeable. Bon, je ne sais pas manier ces trucs, mais... Bon, les gens. Ça ne doit pas être bien compliqué. Il faut que je vous avoue quelque chose. Quoi ? Je ne peux pas conduire de dirigeable. Pourquoi ? Comment ça ? Non mais je sais, c'est ironique. Je sais très bien. Tu racontes n'importe quoi. Tu as l'immigrément, moi je vais me coucher. Je n'ai pas conclu. Bon, on vole un dirigeable demain avec les tenues. En fait, demain, non. La nuit. Il faut faire ça de nuit. Ah mais non, je vais me coucher, moi. Non. Tu ne vas pas dormir ? Ah bon. Je croyais que tu ne voulais pas dormir. Oui, mais je suis fatigué. Oui, ben c'est pas... On va faire ça de nuit. Mais ben c'est trop tard. Tu n'avais qu'à dormir pendant qu'on discutait. Mais on a voyagé toute la journée. C'est pas grave. Oui, oui, j'ai tout à l'air dit que tu n'étais pas fatigué. Maintenant, tu as su. On a raté en plus tous les dîners. C'est pas grave. Ah bon ? Mais tu n'avais qu'à manger avant. Le déjeuner, le second petit déjeuner, la collation de 11 heures, le déjeuner, le goûter, le dîner et le souper. Ça vous parle ça ? Non, on va y aller de nuit. Tu aurais le droit de manger les gardes, voilà. Pourquoi je me suis sorti tout petit d'un seul coup ? Il n'y a pas des pipoilus aussi ? Des pipoilus ? Oh du coup, vous essayez de vous choper un de ces jeux d'air, c'est dirigeable ? Ouais. Ouais. Ouais, ben a priori, on devrait y arriver jusqu'à ce que ça foire. Alors ? Bah bien sûr, petit plan, hein. Faites-moi s'il vous plaît, qui est-ce qui part, comment, pourquoi ? Run ! Ah ben tiens, il est revenu. Bienvenue. Il doit, je crois, c'est-à-dire qu'il est là. Il s'en faut que je l'envoyais. Alors, c'est-à-dire que tu es dévalé dans les airs, je te fais un résumé de ce qui vient de se passer. Oui, parce que là, je vois un zéplin, c'est qu'il s'y passe. Un zéplin. Bon, enfin, du coup, ce qui s'est passé, mon petit, vous êtes donc parti, il n'y a pas eu de discussion, tu n'as rien raté de ce côté-là. Vous êtes arrivé jusqu'au temple de l'ère boréale. D'accord. Ouais, parce qu'il faut du coup que j'écris ce qui s'est passé dans mes notes à moi. Bon, du coup, vous êtes arrivé jusqu'au temple de l'ère boréale, voilà, vous êtes au temple, là. Alors, vous êtes arrivé au temple de l'ère, vous arrivez à peine à le percevoir, au début, quand vous étiez là, vous avez vu juste le dessus, en fait, du bâtiment. Et tout le reste, d'ailleurs, là, toujours, c'est caché par une grosse fumée noire tout autour, en fait. D'accord. Vous vous êtes approché. Hum hum. Fort heureusement, vous avez tous raté, il y en a juste un ou deux qui ont réussi. Vous avez vu, vous n'avez pas tout vu, d'ailleurs, mais voici ce que vous avez vu à travers certaines parties de la fumée. Ah, c'est de la Nation du Feu ? Bah oui. Vous avez vu des mecs de la Nation du Feu et des mecs de la Nation de la Terre. C'est pas de la Nation des Carpetts, non ? Et du royaume de la Terre, pardon. Et du coup, vous avez eu donc une discussion tous ensemble, ils ne savaient pas quoi faire, est-ce qu'on fait exploser le temple, est-ce qu'on ne fait pas exploser, qu'est-ce qui se passe là-dedans, comment, pourquoi ? Il n'y a qu'une seule chose, c'est que Kazé veut absolument aller dans ce temple. Oui. Du coup, là, il y a eu un plan qui a été fait, c'était de voler un dirigeable, aussi bien pour se rendre à l'intérieur du temple, mais aussi et surtout pour piquer les uniformes des gardes présents dans le dirigeable. Voilà. Maintenant, vous êtes tué, donc envoyé dans les airs. What ? Ah non, moi je refuse. Mais sérieusement, vous êtes donc là, au milieu, sur le dragon, ma très chère Akatsuki, dis-moi, qui est-ce qui est monté avec toi sur le dragon pour essayer d'aller choper le dirigeable ? Ceux qui volent, j'ai envie de dire. Moi je vais monter parce que si le dirigeable est dirigé par de l'air chaud et qu'il y en a une sur le dragon, il faut bien que le dirigeable vole. Moi je serais venue parce que je veux vraiment avoir un costume. Moi je veux bien que je démolisse, c'est un gars qui est à peu près la même taille que moi. Ma Shang-Chi serait restée dormir, voilà. Voilà. Parce que moi, il faut bien que je dirige le dirigeable si ma soeur est sur un dragon. Oh bah si tout le monde y va, je vais pas rester sur le dragon tout seul avec Shang-Chi et Bosco. Tu peux dormir avec Shang-Chi ? Non, non, je vais vous suivre. Puisque vous y tenez, je viens aussi. On sait jamais que vous foutez le feu au dirigeable, au moins je pourrais l'éteindre. Si je vous le fais au dirigeable, il faut savoir que je pense qu'on va descendre, rapidement. Oui mais tu peux l'éteindre aussi. Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire ? Vous vous faisez donc vers un dirigeable, vous me faites s'il vous plaît un test de perception. Oui monsieur, bien monsieur. Shang-Chi a échoué. Oh, yes ! Sandko, tu as réussi, tu as fait une réussite critique. Sandko a réussi à avoir un dirigeable. Tout seul. Qui est tout seul, assez éloigné des autres. Vous avez le bon timing, vous pouvez tenter de tomber dessus et de le choper. Il y a actuellement trois gardes à l'intérieur du dirigeable. C'est tout petit, il n'y a vraiment pas la place de se battre, de se déplacer ou autre chose. On va violer les gardes ! On va surtout essayer de voler les gardes ! On va les me doter ou les assommer, c'est un truc qui les neutralise, tu vois. Exactement. Ou les tuer dans le cas contraire. Ça sera mieux d'éviter mais bon. De toute façon, on n'est plus autre après. Oui. Qui a la troupe d'intervention ? Moi je vais aller sauter dessus, je vais aller les aborder. Tu me déposes ma sœur ? Oui bah je... Mais comment vous faites ça ? Vous pensez avec le dragon dessus, vous faites ça discrètement, comment vous faites ? Vous êtes en pleine nuit d'ailleurs je précise en gros. Euh... Ah ! Est-ce que le dragon peut pas nous poser sur le ballon tout simplement ? Non, pas dessus, pas dessus, pas dessus, dessous, passe par en dessous. Oui bah c'est sûr qu'on est beaucoup plus discret en dessous que tu es. Vous tentez de passer par dessous ? Ça serait peut-être mieux. Ouais. Je trouve ça complètement con mais bon. Alors... Voilà, le dragon qui arrière, c'est suffisamment discret. Et le test d'observation des messieurs. Si les mecs arrêtaient de faire des connexions en rallonge... Putain de merde, steam ! Alors... Qu'est-ce que je disais ? Euh... Mes soldats du feu... Tac. Test de perception, c'est un test de mental, c'est ça ? Oui. Oui. C'est réussi. Ils ont donc... Vous arrivez donc à être suffisamment discret. Mais, 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 vu que le dragon a été suffisamment discret, il a réussi à se mettre juste en dessous en fait. Hum hum. Vous avez juste quelques demi-secondes, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'accroche au cap, qui essaie de monter, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez juste quelques instants parce qu'ils ont entendu du bruit. Ah, moi je saute, je m'accroche. De même. De même. Et j'attends qu'il se penche, comme ça, dès qu'il se penche, j'attrape la main et je l'ai fait basculer. Voilà, on sera en cohésion, genre, il y en a un qui s'approche d'un côté, hop, et avant que l'autre ait le temps de reporter le mort de son pote, c'est pas hop, on tue l'autre, on re-double que c'est le buster. Après, je précise un truc, précision, à choper, je chope la manche, comme ça je lui garde son vêtement, enfin, le lambeau qui restera avec moi. Vous êtes gentils, on se calme. Donc du coup, qui est-ce qui grimpe sur le ballon ? Il y en a donc trois, est-ce que... Mazda, Akatsuki... Non, je ne monte pas. Mazda, tu ne monte pas ? Pour l'instant, je pense que c'est mieux de rester sur le dragon avec Akatsuki, comme ça, au moins, dans le pire dégâts. Akatsuki, vu qu'ils sont montés tous les trois sur le truc, est-ce que tu dégages ? Oui. Ok, donc du coup, vous dégagez. Vous me faites tous les trois un test de discrétion, s'il vous plaît. Ah bon, mais j'ai un petit peu plus, je crois, là-dessus, c'est quoi déjà discrétion ? C'est un petit geste de discrétion, c'est... C'est physique, ouais, je suis... Oh, bah, réussit. Ah, ça ne marche pas, large. Kaze, tu y arrives. Kano, tu y arrives aussi. Vous arrivez à tous les deux, à tous les trois, à tous les deux, c'est d'un côté, en fait. Sanko, lui, est de l'autre côté. Vous avez donc les trois soldats qui sont là, comme ça, au bord, en train de regarder Sanko, qui est donc de l'autre côté, je précise. C'est tout ça en train de dire, mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? On les assobe. On les assobe, monsieur. Kaze, on les assobe. Ouais, vas-y. Je suis sûrement, j'en profite. Bonjour, messieurs, j'en profite pour faire diversion. Coucou. Donc, vous me faites, s'il vous plaît, un test d'armes martiaux, tiens. Un test physique, encore. Ça passe. Un tweet. Donc, attends, armes martiaux. Ah, c'est un test physique. Ouais. J'ai peur pour Kaze. Ça va. Alors, vous y arrivez. Le problème, c'est que vous n'êtes que deux. Est-ce que lui aura remarqué ? Vous avez donc le soldat du feu qui se retourne, en voyant que vous avez assommé ses copains. Et ils vous attaquent. Allez. C'est une phase de maîtrise du feu, en face de vous. Et les Russies. Ils se bloquaient. Ici, le toit. Ah, ok. Alors. Oh, ça passe ? Oh, ça, ça passe. Ah, ben voilà. Non, pas touché. Je défend largement. Sanko, fais-moi un test de physique, s'il te plaît. Je le retends. Si tu tombes, il n'y a pas Katsuki en dessous. Ouais, pas trop de tiens. Alors, Sanko, tu ne sais pas si c'est à cause du mouvement au-dessus, mais tu galères. Tu n'arrives pas à monter. Kano, Kaze, qu'est-ce que vous faites ? Je vais le contre-attaquer, à ce camp. Je vais le contre-attaquer, mais oui, je vais lui faire une... Mais pas avec le feu, pas en vie. Pas en vie. Je vais essayer d'aller le frapper directement au corps à corps. Moi, je vais attendre que Kano lui donne un coup pour le prendre en sandwich. Et hop, petite taillade de nuque avec le cool zarigama. Eh ben, allez-y, faites-moi vos tests adéquats. Moi, j'y vais à la dague. Je le plante, je le plante. C'est une test d'armes, du coup. Teste de physique. Ouais. Ouais, c'est réussi. Oh ben, ça passe pas, le physique. Ah ben, Kano, tu échoues. Kaze, je vais le test. J'ai réussi. Foire-toi. Échoues. Fais-moi les dégâts, s'il te plaît. Alors, le temps que je regarde... Donc, lui, c'est ça. Yaii. Bah, c'est encore de la vie. Il va tenter de t'attaquer, toi, du coup, Kaze. C'est un échec critique. Oh, putain. Du coup, je fais juste un descend à ce niveau-là. Ah, il y a la table des critiques. Même pas, même pas, même pas. D'accord. C'est une capacité dont j'en ai besoin tout à l'heure, je pense. Table des critiques, merci. Hop là, tac. Alors... De toute manière, ça nous fait, donc, dégâts divisés par deux. Très bien. Il va me faire un 1, ce con. 3 divisé par 2, on va arrondir à 2. Ouh, ça te fait 2 points de dégâts. Tu me fais du coup ton test, s'il te plaît, oui. Oui, t'as la gaffe. Ah, d'accord. Mon test de défense... Bon, bah... Le plus 1 en défense, en fait, ça donne quoi ? C'est plus 1 en défense. Là, pour la porte de défense, là, pour te défendre, là, tu as un point supplémentaire dans les points de dégâts que tu réduis. D'accord, donc là, je fais juste 1 des 6, en fait ? C'est ça, et tu rajouteras un plus, hein. Ça dépend de si tu utilises la maîtrise de l'air, c'est ça que je veux dire. Ouais, je vais le faire, de toute façon, on va l'assommer, donc, bref. Non, même pas, c'est dans tout, c'est un truc caractéristique. Ah oui, non, c'est par rapport à la maîtrise. Alors du coup, 20. Vas-y. Oui, j'ai réussi en pleinement. Vas-y, fais-moi le test. Même fait. Bon, bah, plus 1, non, bah, si. Tu te protèges largement. Sainte-Coe, refais-moi un test de physique. Allez, cette fois. Oh, mais putain, je n'arrive pas. Fais-moi un échec critique, je t'en supplie. Non, il n'y arrive pas. Non, 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 tu n'arrives toujours pas à grimper. Tu es vraiment au bord du bord, là, mais malheureusement, tu as plus ou moins glissé, donc tu n'as pas réussi à bien te mettre. On va arrêter trop du tout. Euh, bah, écoute, on va lui faire une attaque de feu simple, hein, en visant vers l'extérieur, ça, on t'appelle dans le dirigeable. Ça, ça peut être pas mal. Il est chou, vas-y. Attends, il est chou. Moi, j'y arrive large. Il y arrive, il y arrive, j'en ai dit. Moi, j'y arrive large aussi, ouais. Voilà, la défense basique. Non, il y a des 6 plus 1, de toute façon, parce qu'il y a toujours le plus 1 chez nous. Ah, bah, heureusement, heureusement qu'il y a le plus 1. Il y a un point de vie, à caser. Est-ce qu'il y a un endroit pointu ou le vide à côté ? Il y a le vide, on est un peu... Il est bourrasque pour le profiter vers le vide. Mais genre, pas de jeter dedans. Mais genre, juste assez pour qu'il soit obligé sur le vide. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.